Excel étant un tableur, vous avez par conséquent la possibilité d'effectuer différents calculs à l'intérieur même d'une cellule. Nous allons voir dans cette formation les bases à connaître pour effectuer correctement par la suite vos calculs. Pour commencer, vous sélectionnez la cellule ou insérez le calcul. Ici par exemple, je vais prendre cette cellule-ci. Nous allons ensuite insérer le égal, égal qui va permettre de préciser au logiciel Excel que vous allez maintenant insérer un calcul et que vous souhaitez que ce logiciel le fasse automatiquement vous. Ici je vais commencer par un tout simple, je vais faire 2 plus 3, j'insère tout simplement 2 plus 3 comme ceci. J'appuie sur la touche entrée et j'ai alors automatiquement ici dans la cellule, non plus le égal 2 plus 3 qui apparaît mais bien le résultat de cette formule-ci. Vous pouvez donc à tout moment voir quel calcul a été effectué dans une cellule. Pour cela, vous la sélectionnez et vous avez alors grâce à la barre des formules, toujours ici ce petit calcul qui apparaît, donc ici le égal 2 plus 3. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, le modifier. Par exemple à la place du plus, je vais mettre ici un moins. J'appuie sur la touche entrée, automatiquement le résultat a bien été modifié. Vous allez également pouvoir éditer ici une formule en double cliquant sur la cellule. Vous avez non plus alors la valeur qui apparaît mais bien ici le calcul. Par exemple pour mettre 2 fois 3 comme ceci, j'appuie ensuite sur la touche entrée. Et à nouveau, le résultat a bien été modifié, donc résultat correspondant ici au calcul inséré. Sachez que vous avez également la possibilité d'utiliser des valeurs que vous avez déjà insérées dans votre feuille. Pour cela, nous allons réinsérer le égal pour nous mettre en mode calcul. Et une fois que le égal est inséré, vous allez pouvoir ici sélectionner les cellules sur lesquelles vous souhaitez traiter les données. Par exemple, je souhaite faire une addition ici entre ces deux cellules-ci. Je clique ici sur la première, j'insère mon plus, je clique sur la deuxième, je peux continuer ainsi de suite. Donc ici je vais juste insérer ces deux valeurs. J'appuie ensuite sur la touche entrée, automatiquement ici l'opération a été faite. Donc ici il s'agit bien d'une addition entre ces deux chiffres. L'avantage est que maintenant, si je souhaite ici modifier la valeur, je vais non plus mettre 320 mais 400 par exemple. Dès que je change ici de cellule, le résultat ici de cette cellule-ci, utilisant bien évidemment la valeur présente ici, a bien automatiquement été modifié. Ceux-ci marchent dans les deux cas. Par exemple ici je vais également mettre 400, le résultat étant bien maintenant 800. Nous allons maintenant voir comment utiliser correctement les parenthèses dans une opération. Donc par exemple, je retourne ici sur cette opération-ci et si je souhaite effectuer une moyenne. Donc ici de ces deux cellules-ci, je vais donc faire 1 divisé par 2, donc le signe divisé à l'aide du slash et j'insère ici le 2. Donc si j'effectue ce calcul, sachez qu'excepte l'ordre de priorité des opérations, c'est-à-dire que la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Par conséquent, il fera d'abord E3 divisé par 2, puis il ajoutera E2. Je veux ici d'abord pour effectuer la moyenne, effectuer l'opération E2 plus E3 pour ensuite diviser cette addition par 2. Pour cela, je vais donc utiliser les parenthèses, j'insère une avant E2 et je la ferme après E3. Maintenant, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et j'ai bien ici la moyenne des deux qui apparaît, moyenne, il s'agit bien de 400. Regardez si j'enlève maintenant ces parenthèses, le résultat va totalement être différent, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les bases afin d'effectuer correctement une opération sous Excel 2010. Sous-titrage ST' 501